Sourate, les vents qui dispersent. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Par ceux, les vents, qui dispersent, par ceux, les nuages, qui portent la charge de lourds fardeaux, de pluie, par ceux, les vaisseaux, qui glissent avec aisance et par ceux, les anges, chargés conformément à l'ordre de Dieu de répartir ses biens. En vérité, ce qui vous a été annoncé s'accomplira, et le jugement dernier est inéluctable. Par le ciel marqué d'Eustrie. En vérité, vous tenez des propos confus qui écartent, de la vérité, quiconque a peu d'intelligence. Que soient anéantis les imposteurs. Ceux qui, noyés dans leur mécréance, demandent, à quand le jour du jugement ? Le jour où par le feu, ils seront suppliciés, il leur sera dit, subissez votre supplice. C'est celui dont vous vouliez hâter l'avènement. Certainement, les pieux se retrouveront dans des jardins baignés de rivières, jouissant des bienfaits que leur Seigneur leur aura accordés, car ils étaient vertueux, dormaient peu la nuit, étaient en prière, imploraient le pardon de Dieu à l'aube et prélevaient sur leurs biens une part destinée aux mendiants et aux nécessiteux. Il est ainsi des signes sur la terre pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'êtes-vous pas capables de discerner ? Et dans le ciel se trouve votre subsistance, ainsi que ce qui vous est promis, le paradis. Par le Seigneur des cieux et de la terre, ceci est aussi vrai que le fait que vous parliez. Le récit des autres révérés d'Abraham t'est-il parvenu ? Lorsqu'ils entrèrent chez lui, ils lui dirent, « Paix ! » Il, Abraham, répondit, « Paix ! » Étranger ! Puis il se glissa discrètement chez les siens et rapporta un vaugrin, qu'il servit à ses hôtes. Puis il leur demanda, « N'en mangez-vous pas ? » Et ils conçut une certaine appréhension à leur égard. Mais ils leur assurèrent, « Ne craint rien ! » Et ils lui annoncèrent la bonne nouvelle de la naissance d'un fils doté de science. Sa femme arriva en poussant des cris et se frappant le visage, « La vieille femme stérile que je suis, aurait un enfant ? » Ils répondirent, « Ainsi en a décidé ton Seigneur. Il est le sage, l'Omniscient. Pourquoi êtes-vous ici, ô messager ? » Ils répondirent, « Nous sommes envoyés à un peuple criminel, pour lancer sur lui des pierres d'argile ardente, préalablement marquées auprès de ton Seigneur au nom des outranciers. Nous fîmes donc sortir de la ville ce qu'elle comptait de croyant, mais, en réalité, nous n'y trouvâmes qu'un seul foyer de soumis, à Dieu. Et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le châtiment douloureux. Tout comme en Moïse, il y a un signe, lorsque nous l'envoyâmes auprès de Pharaon, muni d'un pouvoir incontestable. Mais Pharaon, suivi en cela par ses conseillers, se détourna de lui et dit, « Un sorcier ou un illuminé. Nous le saisîmes alors, lui et ses armées, et les jetâmes à la mer. Ils péri réprouvés. Un signe enade également, lorsque nous déchaînâmes contre eux un vent dévastateur, qui n'épargnait rien sur son passage lorsqu'il soufflait sur quelque chose qu'il réduisait en une sorte de débris. Un signe également en Tamoud, auquel il fut dit, « Profitez pour un temps des biens de ce monde. Mais ils transgressèrent l'ordre de leur Seigneur, et furent frappés par la foudre, les regards figés, étaient pétrifiés. Dès lors, ils ne purent ni faire un mouvement ni se protéger. Et le peuple de Noé avant eux, nous l'avons fait périr, pour avoir été un peuple pécheur. Et le ciel. Nous l'avons conçu par un acte de notre toute-puissance, et nous l'étendons continuellement dans l'espace, le ciel est en expansion. Et la terre. Nous l'avons déployé tel une couche. Est-il déploiement plus parfait ? Et de toutes choses nous avons créé le couple. Puissiez-vous y réfléchir. Réfugiez-vous en Dieu. Je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite. Et n'associez aucune divinité à Dieu. Je suis pour vous de sa part, un avertisseur explicite. Il en fut ainsi de tout temps. Il n'est pas un messager qui ait été envoyé à ceux qui les ont précédés qu'il n'ait traité de sorcier ou d'illuminé. Ce sont-ils légués cette injure les uns aux autres ? Ce sont plutôt des peuples transgresseurs. Éloigne-toi d'eux. Tu ne seras pas réprouvé pour cela. Mais continue à exhorter, car l'exhortation est profitable aux croyants. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Je n'attends pas de qu'ils me dispensent quelques biens, et je ne leur demande pas de me nourrir, car c'est Dieu le dispensateur, de biens, le Tout-Puissant, le Fort par excellence. En vérité, ceux qui commettent des injustices subiront le même sort que ceux qui les ont précédés. Qu'ils ne cherchent donc pas à précipiter leur châtiment. Malheur donc à ceux qui ont dénié, lors de l'avènement du jour, du jugement, dont ils sont menacés. Sous-titrage ST' 501